Bonjour, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, alors à vos fourchettes en regardant bien dans vos assiettes, puisqu'aujourd'hui nous allons parler des aliments ultra transformés avec Anthony Fardet, ingénieur agroalimentaire, docteur en nutrition humaine, auteur du livre « Haltes aux aliments ultra transformés, mangeons vrai ». Le constat est alarmant puisque dans les produits industriels représentatifs de l'offre en grande surface, 57% des Nutri-Score AB sont ultra transformés. Ouh là là, ça fait peur ! On est stressé au boulot, alors on mange rapido devant son ordi. On n'a même pas le temps de mâcher, on a faim deux heures plus tard, parce qu'on est anxieux et qu'on ne gère pas nos émotions. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va à la cafette, s'acheter une petite barre chocolatée bien molle et sucrée comme on aime. Le matin, c'est le jus d'orange du supermarché avec des Chocapike ou du pain de mie au Nut Nut. On ne prend plus le temps de cuisiner, alors on achète des sandwiches, des burgers, des yaourts au chocolat, des plats préparés sans âme. Mais que reste-t-il de l'aliment brut ? Idé où d'ailleurs ? Alors comment faire pour réduire les maladies chroniques ? Comment faire pour augmenter sa qualité de vie ? Comment faire pour manger mieux et de manière durable ? C'est quoi d'ailleurs un aliment ultra transformé ? Ça t'écrit quand ? Est-ce que la pyramide des recommandations alimentaires que l'on voit dans les écoles est encore crédible ? Prenez des notes mes petits, je peux vous dire que je ne l'ai pas trop interrompu tellement c'était intéressant. Cet épisode est d'ailleurs divisé en deux. Bonne écoute ! Bonjour Anthony, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler des aliments ultra transformés qui sont partout et qu'on a de plus en plus l'habitude de consommer malheureusement. Mais peut-être que ça va changer à la suite de l'écoute de cet épisode. Bienvenue Anthony ! Bonjour Léna, merci de m'avoir invité. Alors ce que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est que toi-même tu t'interroges sur le fait que malgré le nombre d'années conséquentes de recherches sur la nutrition, sur les macro-aliments, malgré toute cette expérience, malgré toutes ces connaissances, les gens y sont un peu de plus en plus en mauvaise santé en réalité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche en nutrition a commencé dans les années 1850-1860. Donc ça fait quand même 170 ans. Donc il faut bien que les gens comprennent que la nutrition est une sous-discipline de l'alimentation. L'alimentation est une discipline qui est holistique par essence, c'est-à-dire multidimensionnelle, globale. Donc qui inclut pas seulement la santé, mais l'environnement, la socio-économie, les traditions culinaires, le plaisir, le partage, l'humain. Et la nutrition est une science plus réductionniste, c'est-à-dire qui s'est intéressée aux nutriments pour évaluer les besoins nutritionnels de l'homme, pour étudier de manière mécanistique le devenir métabolique des nutriments dans l'organisme, etc. Donc c'est une discipline qui est utile, qui a apporté beaucoup, qui a permis de lutter contre les déficiences, qu'il faut continuer évidemment. Sauf que ce n'est pas une discipline qui est utile pour lutter contre les maladies chroniques. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a continué sur ce logiciel qui est nutricentré, ce qu'on appelle le nutritionnisme, ou vouloir tout expliquer par les nutriments. Donc c'est un mode de pensée philosophique qui est notamment hérité de la pensée de Descartes, qui disait que pour étudier un système, il fallait le déconstruire en ces entités isolées. Et donc l'aliment, on a fait la même chose, on a déconstruit l'aliment, on a étudié les nutriments. Donc le chemin est encore long parce que les aliments fournis par la nature, c'est plus de 26 000 composés différents. Donc il y a encore du travail. Donc c'est un travail qui est nécessaire pour la connaissance théorique, académique, peut-être pour des applications, on ne sait pas, pour le futur, ou pour la nutrition clinique. Mais si tu veux, pour lutter contre les maladies chroniques, il ne faut pas se servir de la nutrition. Ce n'est pas une discipline qui permet de lutter contre les maladies chroniques, ni pour la santé globale, c'est-à-dire l'environnement. Il faut revenir à l'alimentation, c'est-à-dire avec l'aliment, et non le nutriment. Et ce changement de paradigme, on n'a pas su le faire. C'est-à-dire qu'autant la nutrition a permis de lutter contre les maladies de déficience, parce qu'on pouvait identifier une vitamine, un minéral qui était déficient, donc là, on a une cible précise. Donc si tu veux, cette approche réductionniste a été très utile à cette époque pour lutter contre les déficiences vitaminiques et minérales. Mais les maladies chroniques sont multifactorielles. Elles ont explosé après-guerre, dans les années 50 et 60 aux USA, avec les maladies cardiovasculaires. Et progressivement, sur la planète, on s'est mis à mourir de plus en plus de maladies chroniques, plutôt que de maladies de déficience. Si bien qu'aujourd'hui, les maladies chroniques, c'est 71,7% des décès sur la planète, donc mortalité précoce par maladie chronique. Donc on n'a pas su faire ce changement de paradigme, mais revenir à une approche plus holistique, parce que la maladie chronique a des origines multifactorielles, et vous pouvez très bien remplir tous vos besoins en nutriments et tomber malade chronique. Si la qualité matricielle de la calorie et des nutriments, c'est-à-dire, en fait, ce qui compte, c'est dans quel type de matrice les nutriments et les calories sont insérés. Si cette matrice est dégradée, vous pouvez bien remplir tous vos besoins nutritionnels et tomber malade chronique. Donc si tu veux, on est resté trop longtemps dans cette idée de vouloir relier les maladies chroniques à des nutriments, les acides gras saturés, le sucre, les lipides, etc., etc., ce qui a amené à diaboliser certains nutriments et les aliments qui les contenaient. Donc par exemple, au XXe siècle, on a diabolisé les acides gras saturés, et donc on a diabolisé les aliments qui les contenaient, c'est-à-dire les fromages, le beurre, les œufs pour le cholestérol. Et puis on a fait du lait demi-écrémé, parce qu'on est venu à stigmatiser les lipides, qui sont revenus en grasse, heureusement, il n'y a pas très longtemps. Mais cette approche réductionniste et très manichéenne est définie des bons et des mauvais nutriments, et donc en conséquence, des bons et des mauvais aliments s'ils en contiennent trop. Et cette vision est erronée scientifiquement, parce que l'acide gras saturé n'aura pas le même effet sur votre santé, selon la nature de l'aliment dans lequel il est contenu. Si vous ajoutez des acides gras saturés en masse dans une matrice ultra transformée, ça devient délétère, mais les acides gras saturés dans une matrice naturelle fermentée comme les fromages n'est plus délétère. Ça peut être soit neutre ou protecteur des maladies cardiovasculaires. Donc on voit bien qu'on a oublié l'aliment, on s'est tellement éloigné de l'aliment en étudiant les nutriments, qu'on a oublié la complexité de l'aliment, et ce qui importait le plus, c'est la qualité de sa matrice. Et donc c'est pour ça qu'on en est rendu là aujourd'hui, c'est qu'on essaye toujours d'appliquer cette approche nutricentrée, réductionnisme nutritionnel, ou nutritionnisme, tout ça, ça veut dire la même chose. Alors le nutritionnisme est un terme qui a été inventé par Giorgis Krinis, un enseignant-chercheur australien, et je recommande à nos auditeurs, pour ceux qui disent l'anglais, de lire son bouquin Nutritionism, et vous allez tout comprendre. C'est extraordinaire ce bouquin, pour bien comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et donc notre connaissance des nutriments n'est pas suffisante pour lutter contre les maladies chroniques. Il faut revenir à la qualité matricielle des aliments, et donc au degré de transformation, et ce qui va nous amener aux ultratransformés. Et donc, et je terminerai là-dessus pour cette première question. Ah, on peut t'écouter pendant des heures. Vas-y, je prends des notes. En fait, les maladies chroniques sont d'abord liées à la qualité matricielle, et non aux nutriments. Et donc, plus la qualité matricielle est dégradée et artificialisée, comme dans les ultratransformés, peu importe les micronutriments qu'il y aura dedans, vous allez générer de la maladie chronique. Donc, si vous voulez, les maladies chroniques ne sont pas d'abord une question de quantité de calories ingérées, ni de minéraux et vitamines, mais c'est d'abord une question de qualité calorique. Et la qualité calorique, c'est la matrice, donc qui implique des notions de synergie des composés, d'interaction, de satiété, de mastication, de biodisponibilité, etc., etc. Pour bien comprendre quelque chose de très simple, à votre avis, pourquoi on a des dents ? Le premier acte qui nous fait manger, c'est les dents. Donc, si on a des dents, c'est lié à l'effet matrice, ça n'est pas lié à la composition. Donc, la première action que l'on mène, c'est de mastiquer. Donc, c'est la matrice qui compte. On mange des matrices, on ne mange pas des nutriments. Donc, vous pouvez très bien prendre un repas matriciel peu transformé et le même repas reconstitué à partir des mêmes nutriments, en poudre, avec de l'eau reconstituée, ce ne sera pas le même effet sur la santé. Donc, la qualité des calories qui est essentielle et les maladies chroniques sont bien liées à la dégradation et à l'artificialisation des matrices alimentaires qui dérégulent le devenir métabolique des nutriments. Je m'explique. La matrice alimentaire gouverne le devenir métabolique des nutriments. C'est-à-dire que les nutriments, finalement, sont neutres. Et selon la matrice dans laquelle ils sont insérés, ils peuvent devenir soit bénéfiques, soit délétères. On l'a vu avec les acides gras saturés. Mais pour le sucre, c'est pareil. Si vous ajoutez du sucre en masse dans une matrice ultra transformée, ça devient délétère. Pourquoi ? Parce que c'est un sucre sans matrice, donc amatriciel. Par contre, ces mêmes sucres à quantité égale dans un fruit complexe, eh bien, soit le fruit est neutre, soit même il peut être associé à un risque réduit de diabète. Pourquoi ? Parce que ce sucre est matriciel. Il est avec des composés protecteurs. Il a une synergie. Et la matrice va faire qu'il sera libéré de manière différente et métabolisé différemment. Donc, je conclurai cette première phase en disant que la matrice alimentaire gouverne et les nutriments obéissent. C'est comme un attelage. Le cocher, c'est la matrice. Les chevaux, c'est les nutriments. Eh bien, s'il n'y a pas de cocher, eh bien, les chevaux vont dans toutes les directions. Ils ne sont plus guidés. Et ça devient n'importe quoi. Et ça fait des maladies chroniques. Et c'est ce qui se passe avec tous ces aliments ultra-transformés qu'on nous vante riches en micronutriments, allégés en tels nutriments. Donc, on est dans un réductionnisme nutritionnel qui n'empêchera en rien de limiter les maladies chroniques. Et si ces nutriments, ça doit être allégé ou riche en vitamines. Si la matrice est ultra-transformée et que vous la consommez en excès, ça ne vous empêchera pas de tomber malade chronique. Oui. Et je crois que le constat est alarmant parce que tu dis que le français, il est en bonne santé jusqu'à sa retraite, globalement. Et après, il est malade chronique jusqu'à sa mort. Oui. Alors, ce qui fait bien d'insister là-dessus, c'est important de le dire à nos auditeurs. Parce que moi, je voulais profiter de ma retraite. Voilà. Donc, en fait, il faut bien que les gens comprennent qu'il y a l'espérance de vie théorique à la naissance. Donc, en France, je n'ai plus les chiffres exacts de 2020, mais en gros, la femme française a une espérance de vie théorique de 85-86 ans, je crois, et l'homme, 79-80 ans. Voilà. Donc, en gros, le français moyen, pas moyen, alors moyen dans le sens de moyenne, à la naissance, a une espérance de vie théorique de 83 ans environ. Mais il faut s'intéresser à l'espérance de vie en bonne santé, ce que les anglo-saxons appellent les Healthy Life Years. C'est quoi ? Eh bien, en France, on est à 64,1, 64,2. Et donc, cette espérance de vie en bonne santé, elle a tendance à stagner. Elle a légèrement augmenté ces trois ou quatre dernières années. Mais par rapport aux années 90, elle a diminué puisqu'on avait atteint un pic dans les années 90 de 67 ans. Donc, on a plutôt perdu des années. Donc, en fait, c'est un peu… On se trompe en parlant d'espérance de vie. Ce qui compte, c'est la qualité de vie. Donc, vous voyez que 64, 83 ans d'espérance de vie théorique moins 64 ans d'espérance de vie en bonne santé, ça veut dire qu'on vit, le français moyen, adulte, vit 19 ans en mauvaise santé, c'est-à-dire atteint d'une maladie chronique. Et chez les plus de 65 ans, deux tiers des plus de 65 ans sont atteints d'une maladie chronique. Donc, c'est des coûts de santé très importants. Et donc, on voit bien qu'on prolonge la vie, mais on ne prolonge pas la qualité de vie. C'est-à-dire que les progrès de la médecine ont permis de prolonger les gens qui ont une maladie chronique, qui meurent moins vite, mais on n'a pas vraiment… Ils n'ont pas permis vraiment d'augmenter significativement l'espérance de vie en bonne santé. Donc, en fait, j'entendais un médecin il y a plusieurs mois à la télé qui disait très justement dans un reportage que finalement, la médecine ne peut pas guérir les maladies chroniques. Dans 90% des cas, ils n'arrivent pas à les guérir, dans plus de 90% des cas. Soit elle permet d'alléger les souffrances de la maladie, soit elle permet de prolonger la vie tout en restant malade. Voilà. Donc, ça, c'est important de souligner parce qu'il ne faut pas se laisser berner par l'espérance de vie théorique. L'espérance de vie en bonne santé compte beaucoup. Et si on mangeait mieux, on pourrait gagner de nombreuses années de vie en bonne santé. L'objectif étant d'essayer d'atteindre 70 ans puisqu'il y a des pays en Europe qui ont une espérance de vie en bonne santé de plus de 70 ans, c'est-à-dire un pays nordique. Et donc, l'enjeu est considérable parce que même si, par exemple, avec l'alimentation, on gagnait seulement 50 vies en bonne santé, c'est énorme. 50 vies en bonne santé qu'on multiplie des millions de personnes. C'est des économies de santé publique gigantesques. Ça veut dire moins de lits d'hôpitaux. Donc, en fait, l'enjeu est considérable parce qu'on aurait d'abord des populations seniors pleines d'énergie vitale, en bien meilleure santé, donc qui pourraient mieux contribuer à la société. Les économies gigantesques réalisées pourraient être remises pour améliorer les soins de santé pour ceux qui sont vraiment malades parce que c'est normal de tomber malade au bout d'un certain temps. Ça fait partie de la vie. Et donc, ça nous amène à l'alimentation préventive, c'est-à-dire qu'il faudrait tout miser sur la prévention, c'est-à-dire qu'au lieu de dire « Oui, il n'y a pas assez de lits d'hôpitaux, il faut créer des lits d'hôpitaux », on devrait tout miser sur la prévention pour qu'au contraire, on ait moins besoin de lits d'hôpitaux et qu'ils diminuent. Oh oui, hallelujah ! Totalement ! Donc, en fait, l'alimentation préventive, c'est bien se nourrir du périnatal jusqu'à l'optimum de santé et les fonctions physiologiques arrivent à un optimum et ensuite elles déclinent naturellement. Donc, l'alimentation préventive primaire, c'est de faire que cet optimum soit le plus élevé possible de façon, finalement, à ce qu'on rapproche le plus possible la maladie de la mort. C'est-à-dire que l'espérance de vie en bonne santé se rapproche le plus possible de l'espérance de vie théorique. C'est ça l'enjeu. Et pour ça, l'alimentation est un levier formidable. Il y a aussi l'activité physique. Bon, après, il y a des facteurs qu'on maîtrise moins comme la pollution environnementale qui jouent. On sait qu'il y a l'alcool et le tabagisme. Mais si vous voulez, l'alimentation reste le pilier fondamental pour plusieurs raisons. D'abord, on mange deux ou trois fois par jour. C'est ce qu'on met dans notre corps. Donc, ce qu'on met dans notre corps deux ou trois fois par jour, on n'est pas anodin. Et on a le contrôle de son alimentation. C'est-à-dire que dès ce soir, si je veux changer mes habitudes alimentaires, je peux commencer à les changer. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire de changer. Donc, ça peut être très rapide. Alors que pour changer la pollution environnementale, je ne vais peut-être pas pouvoir agir tout de suite ce soir et me remettre à faire du sport, pourquoi pas. Mais ça demandera peut-être encore un peu plus de temps. Donc, l'alimentation est un levier formidable pour augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Et c'est tout à fait possible. Mais pour ça, il faudra une vraie éducation à l'alimentation dans le tronc commun qui n'existe pas puisque c'est une éducation transversale au bon vouloir des éducateurs et des professeurs, un peu comme l'éducation civique, au sexe, à la sexualité, etc. Donc, en fait, l'enjeu, c'est évidemment l'éducation à l'alimentation de 3 à 18 ans, du primaire au lycée, de la maternelle, de la 3 ans, c'est maternelle, on va dire plutôt du primaire à la fin du lycée, donc plutôt de 5, 6 ans à 18 ans. Et là, avec une bonne éducation à l'alimentation, mais holistique, c'est-à-dire pas les nutriments, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un aliment, comment ils sont cultivés, comment ils sont produits, quels sont les effets sur l'environnement, etc. Eh bien, on aura des gens qui ne seront plus ignorants et qui ne se laisseront plus avoir par ce qu'on appelle l'approche nutricentrée, c'est-à-dire on fait croire que l'aliment est bon pour la santé en détournant votre regard sur quelques nutriments, c'est-à-dire enrichis en vitamines, allégés en sucre, en gras. Mais ça ne changera absolument rien à la donne. Voilà, donc j'ai peut-être été un peu long, mais voilà, l'espérance de vie en bonne santé est très importante parce que, et je terminerai là-dessus, en fait, les grandes fonctions physiologiques, notamment cardiaque, neurologique, musculaire, et j'en oublie une, cardiaque, neurologique, musculaire, et il y en a une quatrième, je ne l'ai plus trop en tête, mais ce sont quatre fonctions physiologiques qui sont ubiquitaires dans l'organisme, c'est-à-dire qu'on a des os et les os, voilà. On a des os partout, on a des muscles partout, on a un système nerveux partout, et on a un système cardiovasculaire partout. Donc, ces quatre grandes fonctions physiologiques, on sait qu'elles suivent une courbe concave, c'est-à-dire que de la naissance, elles arrivent à un optimum, et ensuite, elles tendent à décliner avec l'âge. Donc, par exemple, il y a l'ostéoporose, qui est la perte osseuse chez les personnes âgées, la sarcopénie, qui est la perte musculaire. Forcément, les fonctions cardiovasculaires déclinent, et neurologiques aussi, par exemple, le déclin cognitif. Donc, cette courbe, il faut la connaître parce que plus on va arriver à un optimum élevé, plus le déclin coïncidera avec la maladie et ensuite la mort, tardivement, en fait. Donc, l'enjeu est d'arriver à l'optimum le plus élevé, ensuite de maintenir cet optimum le plus longtemps possible, de façon à ce que la courbe, en déclinant, se rapproche le plus possible, de façon à ce que la maladie, quand elle apparaît, soit le plus proche possible de la mort, c'est-à-dire l'espérance de vie théorique. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et donc, on pourrait parler d'une prévention alimentaire primaire pour atteindre l'optimum le plus élevé, secondaire pour maintenir l'optimum le plus longtemps possible, et tertiaire pour que le déclin soit le plus lent possible. Donc, ces trois types d'alimentation primaire, secondaire, tertiaire, diffèrent un peu de ce qu'on appelle la prévention par l'OMS dans les maladies. Ce que je propose, c'est un chemin un peu différent. Mais je pense que l'enjeu en termes alimentaires, je pense qu'il est vraiment là. Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur Tipeee.fr, T-I-P-E-E-E, donc 3 E, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou ! Je voudrais qu'on clarifie un petit peu la définition d'un aliment ultra transformé, parce que transformé, finalement, on l'utilise depuis très longtemps, avec le vin, le pain, pour conserver nos aliments. Mais c'est quoi un aliment ultra transformé ? Oui, alors on transforme depuis la domestication du feu. Les dates précises, c'est difficile, mais c'est à peu près... Ça varie selon les sources, mais c'est en gros plus d'un million d'années. Donc on mange transformé depuis plus d'un million d'années, ça c'est clair. Certains anthropologues associent la cuisson du feu au développement cérébral, avec l'hypothèse suivante, c'est qu'en cuisant les aliments, ça demande une digestion moins importante, puisque les nutriments sont plus biodisponibles, c'est-à-dire accessibles pour exercer leur fonction dans l'organisme. Donc il faut savoir que la digestion, ça dépense beaucoup d'énergie. Ce n'est pas par hasard si on demande de faire la sieste, s'il y a la sieste après le déjeuner, parce que digérer demande de l'énergie et peut fatiguer. Et donc, certains anthropologues pensent que le fait qu'on ait facilité la digestion des aliments, et surtout qu'on ait rendu le glucose plus facilement accessible au cerveau, qui est un gros consommateur de cerveau, a pu participer au développement cérébral. Donc cette première transition, qui est la cuisson, semble avoir agi plutôt positivement pour l'être humain. Et on va retrouver pour cette transition les tenants des aliments non-cuits, c'est-à-dire les crudivoristes, ou en anglais le raw food isn't. Donc on va voir qu'à chaque transition alimentaire, on a toujours les opposants d'une transition. C'est intéressant. Donc il n'y a pas de jugement, chacun est libre, mais c'est intéressant à observer. Donc la deuxième transition, c'est le passage du paléolithique au néolithique, des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs-éleveurs il y a 12 000 ans. Enfin, je crois que beaucoup de gens connaissent cette transition. Alors là aussi, c'est intéressant, parce qu'en fait, on s'est mis à produire trois grands groupes d'aliments qui n'étaient pas consommés aussi massivement avant, ou de manière sans doute très épisodique. C'est les céréales, les produits laitiers et la viande d'élevage. Parce que si vous voulez, pour consommer ces trois produits, il faut être sédentaire. Le blé, il faut rester sur place, une année au moins. Enfin, donc, et là, vous retrouvez les tenants du régime paléolithique qui, justement, rejettent ces trois grands groupes de produits et pensent que la plupart de nos maux et de certaines maladies chroniques sont liées à une consommation excessive de céréales, produits laitiers, voire de viande d'élevage. Ensuite, troisième transition, et on va venir aux aliments ultra-transformés, c'est les premiers aliments industriels produits en grande quantité, avec Nicolas Appert sous le règne de Napoléon, qui a l'invention de la conserve avec l'apertisation en 1795. Et donc, les conserves, ça répondait à une demande d'avoir des aliments qui se conservent longtemps pour les gens qui parcouraient de grandes distances. Donc, on va citer surtout les soldats pendant les guerres et puis les marins au long cours. Donc, notamment, la conserve a permis de lutter contre le scorbut et la déficience en vitamine C. Donc, vous voyez qu'on mange transformé depuis plus d'un million d'années et on mange industriel depuis deux siècles et plus de deux siècles. Donc, et voilà, et là, on a aussi des opposants à cette troisième transition, c'est ceux qui rejettent tout aliment industriel. Donc, on voit que la vraie question que ce que l'on se pose en tant que chercheur n'est pas la transformation en tant que telle, puisque dans ces trois premières transitions, ça a plutôt été bénéfique, soit pour le développement cérébral, l'essor des grandes civilisations, ou pour lutter contre des déficiences et accompagner l'essor des grandes villes. Non, la question qu'on se pose, c'est quel est le degré de transformation qui est acceptable pour la santé ? Jusqu'à quel point on peut transformer sans altérer la santé humaine et l'environnement, c'est-à-dire la santé globale ? Et on va voir que la quatrième transition est justement la pas bonne, c'est-à-dire que sous couvert d'innovation technologique, de progrès, en fait, on va voir que l'ultra-transformation n'est pas un progrès, mais plutôt une régression. Et de revenir en arrière vers des vrais aliments n'est pas une régression, mais serait un progrès, en fait. Et donc, l'ultra-transformation, le premier… Alors, l'ultra-transformation a explosé après-guerre. En fait, pour comprendre cette transition, on va définir rapidement ce que c'est qu'un aliment ultra-transformé. C'est un aliment qui contient au moins un marqueur d'ultra-transformation. Donc, il faut qu'il y ait un marqueur, c'est ces marqueurs qu'on trouve dans la liste des ingrédients, pas dans la composition, parce que la composition, ça ne sert à rien pour un aliment. Je rappelle qu'aucun aliment n'est équilibré nutritionnellement. Donc, l'équilibre nutritionnel d'un aliment n'a aucun sens scientifique. Il n'y a que le lait maternel qui est équilibré nutritionnellement, ce qui fait que l'enfant peut boire du lait et ne boire que du lait maternel sans avoir besoin de manger d'autres aliments. Par contre, une fois qu'on passe à l'alimentation classique, si on dit de manger varié, c'est bien avec l'idée derrière la tête qu'aucun aliment n'est équilibré nutritionnellement. Sinon, on ne dirait pas de manger varié. S'il y avait un aliment équilibré nutritionnellement, la planète entière pourrait manger le même aliment tous les jours sur toute la planète. Donc, on aurait une monoculture d'un seul aliment sur toute la planète. Donc, vous voyez bien que ça n'existe pas. Et quand vous savez que tous les aliments, c'est plus de 26 000 composés différents, vous comprenez bien que l'équilibre nutritionnel n'a de sens qu'au niveau du régime alimentaire sur une semaine. C'est là que l'équilibre nutritionnel a du sens. Au niveau de l'aliment, on va y revenir tout à l'heure, ce qui compte dans le choix, ça va être la qualité matricielle de l'aliment. C'est-à-dire qu'en fait, un aliment sain n'est pas un aliment équilibré nutritionnellement, puisque ça n'a pas de sens. Un aliment sain est l'aliment le moins transformé possible, c'est-à-dire qui a conservé sa qualité matricielle. J'ai fait une petite divergence et je reviens à cette dernière transition. Donc, quels sont ces marqueurs d'ultra-transformation dans les aliments ultra-transformés ? C'est ça qui est très important et qu'on peut détecter sur l'emballage dans la liste des ingrédients. Il y en a quatre. Vous avez les additifs dits cosmétiques, c'est-à-dire pour modifier goût, couleur et texture. Texturant, liant, exhausteur de goût, modificateur de goût et colorant. C'est à peu près 80% des additifs sur les 339 autorisés au niveau européen. Pas tous les additifs. Les conservateurs n'entrent pas dans la définition d'ultra-transformation. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle tous les arômes synthétiques, naturels, extraits aromatiques. Là, il y en a plus de 2800 en France utilisés. Alors, dans le monde, je ne sais pas. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les ingrédients ultra-transformés à partir des grands nutriments. Donc, pour les glucides, ça va être tous les sucres ultra-transformés. La liste est longue. Mais les gens vont les reconnaître, puisque quand on lit la liste des ingrédients, ils sont très présents. Vous avez le sirop de glucose fructose, le sirop de glucose, les maltodextrines, les dextrines, le polydextrose, le dextrose, le sucre inverti, les sucres alcool ou les polyols. On dirait que tu nous fais une poésie, là. Voilà, la liste est longue. Amidon, amidon modifié. Ensuite, vous avez les protéines ultra-transformées. Donc, les isolates protéines qu'on trouve dans les substituts de viande, dans certains produits laitiers. Les isolates protéines de lait, de soja, de poids, le gluten, l'isolate gluten. Vous avez les protéines hydrolysées. Ensuite, dans les lipides, vous avez les graisses raffinées hydrogénées, par exemple. Et enfin, dans les fibres, vous avez les isolates de fibres. Donc, vous voyez. Et enfin, pardon, quatrième marqueur ultra-transformation MUT. Le quatrième, ce sont des traitements technologiques très drastiques, sans commune mesure en cuisine, et qui ont été inventés après-guerre, et qui déstructurent beaucoup la matrice alimentaire. Donc, les deux plus connus, c'est le soufflage et la cuisson-extrusion. Alors, la cuisson-extrusion, vous la trouvez beaucoup dans les cernes du pied-déjeuner pour enfants, et toutes ses formes ludiques. Le soufflage, par exemple, c'est des galettes de riz blanc soufflées. Même si elles sont bio, elles sont ultra-transformées. Et vous verrez qu'il y a un point commun à ces quatre marqueurs d'ultra-transformation. C'est une dégradation excessive de la matrice, soit par un traitement technologique directement appliqué à l'aliment, qui explose la matrice et rend l'amidon presque proche d'un sucre ou du glucose. Parce qu'en déstructurant, ça facilite la digestion. Donc, une galette de riz blanc soufflé, un index glycémique élevé, et ce riz blanc soufflé est très proche du glucose pur. Et dans les trois autres catégories, ce sont des ingrédients ou des additifs ou des arômes purifiés et qui n'ont plus de matrice du tout. Donc, on les a extraits des matrices. Donc, vous voyez que le paradigme dans l'ultra-transformation n'est pas d'abord un problème de composition, mais un problème de perte d'effet matrice ou de dégradation ou d'artificialisation des matrices. Parce que ces quatre marqueurs d'ultra-transformation sont utilisés dans les aliments pour modifier goût, couleur, arôme et texture. Parce que c'est très rentable de modifier les propriétés sensorielles de l'aliment, organoleptiques, comme on dit en science, et souvent les exacerbants. Parce que si vous voulez, ça vous donne envie de manger l'aliment plus que de raison, de le racheter. Et si les jeunes sont ciblés très tôt, on peut en faire des clients à vie. Parce que ça crée finalement des aliments artificiels au goût hyper standardisé et qui se substituent aux vrais aliments. Par exemple, le pain de mie et les serelles qui déjeuner pour enfants se sont substitués aux vrais pains. Les laits infantiles se sont substitués au lait maternel. Le soda, par exemple, en Amérique du Sud, se substitue à l'eau, si bien que certains ne boivent plus d'eau, mais ne boivent plus que du soda. Les nuggets de poissons se substituent aux poissons. Et la liste est longue. On pourrait décliner ça à l'infini. Donc, voilà, pour que les gens comprennent bien, les aliments ultra transformés, ce sont des aliments en matrice très dégradée ou artificialisée, hyper standardisés et qui se substituent aux vrais aliments. L'intention première, c'est de remplacer les vrais aliments sur la planète. Alors, ils sont à très bas coût parce que les ingrédients utilisés comme marqueur d'ultra transformation sont très bon marché. Par exemple, un sirop de glucose fructose ou de glucose est dix fois moins cher qu'un vrai sucre. Un arôme est beaucoup moins cher qu'un vrai fruit. Mais c'est très dangereux parce que ça éloigne les plus jeunes des vrais aliments. Et donc, ils sont habitués à des goûts très standardisés, faciles d'accès, peu exigeants, évidemment, puisqu'il n'y a pas de surprise, en fait, puisque le goût est standardisé. Si vous allez, par exemple, dans un fast-food de hamburger, à peu de choses près, vous savez à peu près quel sera le goût sur toute la planète ou pour une barre chocolatée. Alors qu'avec les vrais aliments, il y a un risque de ne pas aimer, puisque le goût peut être nouveau, peut être plus exigeant par son acidité, une texture qu'on ne connaît pas. Le risque majeur, il est là, c'est qu'auprès des plus jeunes, ces aliments, et on le voit dans les pays émergents et en développement, commencent à remplacer les vrais aliments traditionnels, les traditions culinaires, et éloignent les jeunes des vrais aliments. C'est pour ça que moi, je les ai appelés des faux aliments, fake food. Et donc, ça a explosé dans les années 70, 80, 90, pour diverses raisons que je n'expliquerai pas ici, parce que ça nous éloigne un peu du sujet. Mais on peut quand même dire que le premier marqueur d'ultra-transformation date de 1811, je crois, qui était un amidon hydrolysé par de l'acide sulfurique par un chimiste allemand. Mais ça restait très localisé. C'était plutôt l'Amérique et quelques pays anglo-saxons. Mais le premier marqueur d'ultra-transformation date du début du 19e siècle. Il servait à quoi ce marqueur-là ? Je ne sais pas. Il a été inventé pour mettre dans des aliments. On a commencé à avoir l'idée de trafiquer les aliments au début du 19e siècle, qui correspond finalement à la révolution industrielle et au début de l'industrialisation des aliments. Mais si vous voulez, ça n'avait pas une ampleur mondiale. L'ampleur mondiale a commencé après-guerre. Le sirop de glucose fructose, qui est l'emblème de l'ultra-transformation, a été inventé dans les années 70 au Japon, suite à une demande des USA. Parce qu'en fait, les USA voulaient une source de sucre bon marché pour ne pas dépendre de la canne à sucre et des taxes, qui étaient notamment, qui venaient de Cuba, notamment. On peut comprendre pourquoi, entre Cuba et les USA, dans les années 70, ce n'était pas le grand amour. Donc, ils ont trouvé un moyen de valoriser les excédents de maïs, parce qu'ils produisaient beaucoup de maïs, par hydrolyse de l'amidon. En sirop de glucose, et ensuite, on ajoute une autre enzyme pour transformer une partie du glucose en fructose. Et donc, ça permet d'avoir des sirops de glucose fructose avec des teneurs variables en fructose, selon l'action enzymatique, qui est plus ou moins longue, pour convertir le glucose en fructose. Voilà comment est née l'ultra-transformation. Et je terminerai là-dessus, sur cette transition, en disant qu'un des grands stimulateurs de l'ultra-transformation, ça a été aussi l'essor de la grande distribution, avec les premiers supermarchés dans les années 60, puis 70. Pourquoi ? Parce que la concurrence effrénée de la grande distribution pour obtenir des coûts toujours plus bas a énormément stimulé l'ultra-transformation de la part des industriels. Parce que pour avoir des coûts aussi bas, il n'y a pas de secret, il faut remplacer une partie des aliments nobles, des vrais ingrédients, par des ingrédients ultra-transformés, qui sont de très bon marché. Donc si vous voulez, pour avoir des coûts bas, il faut remplacer les fruits par des arômes, il faut remplacer le sucre par du sirop de glucose fructose, il faut mettre moins d'ingrédients nobles, donc on va mettre 1% de sucre en plus, parce que 1% de sucre, ça veut dire 1% de vrais aliments en moins. Donc en termes de production, c'est une économie énorme. Donc voilà comment aussi la grande distribution a beaucoup contribué à l'ultra-transformation, à toujours vouloir avoir des coûts alimentaires de plus en plus bas, mais qui a entraîné dans l'esprit des gens une fausse idée que l'alimentation est bon marché. Ce n'est pas vrai. L'alimentation soutient la vie. Donc les prix auxquels sont vendus certains aliments n'est pas le vrai prix des choses. Et le pire, c'est que ces aliments ont des coûts cachés, parce que quand ils entraînent des maladies chroniques et qu'ils sont associés à des systèmes alimentaires non durables, en fait les coûts sont immenses à long terme. Donc on fait un très très mauvais calcul en voulant toujours donner une alimentation à des prix toujours plus bas. Il faut arrêter ça. Il faut aussi que les gens prennent conscience que l'alimentation a un coût. C'est le coût santé, le coût environnemental, le coût des agriculteurs, etc. Parce que si on se remet à manger des vrais aliments et qu'on s'éloigne des aliments ultra-transformés, on va naturellement restimuler des systèmes alimentaires plus durables, parce que c'est un papier qu'on a publié l'année dernière où on reconstitue les liens entre la globalisation des aliments ultra-transformés sur la planète et la non-durabilité des systèmes alimentaires. Parce qu'en fait, ces aliments bon marché ont rempli de sécurité, c'est-à-dire qu'ils ont permis de remplir la sécurité alimentaire, c'est-à-dire l'accessibilité au plus grand nombre de calories bon marché, et sanitaire, c'est-à-dire que ce sont des aliments très sûrs d'un point de vue sanitaire et toxicologique. Ça, c'est vrai. Vous mettez une canette de soda sur le haut de votre frigo, dans un an, si vous ne l'ouvrez pas, vous pourrez la boire. Une barre chocolatée se conserve très longtemps. Sauf qu'on a favorisé la sécurité alimentaire et sanitaire au détriment des deux autres sécurités, santé, nutrition et environnement. Et donc, aujourd'hui, le challenge pour l'industrie, c'est de combiner les quatre sécurités. C'est-à-dire de faire des aliments qui sont sûrs sur le plan sanitaire, que chacun ait accès à une alimentation de qualité sur la planète, mais tout en protégeant l'environnement et la santé. C'est ça le nouveau challenge. Et les ultra-transformés, malheureusement, n'ont pas permis de préserver l'environnement et la santé humaine. On pourra y revenir tout à l'heure. Donc voilà, cette quatrième transition, en fait, autant les trois premières transitions que j'ai citées ont été plutôt positives pour le développement humain, des civilisations, des grandes villes, ou pour les gens qui faisaient des longs déplacements, autant la dernière transition, malheureusement, c'est plutôt une régression, parce qu'en fait, on ne peut pas toucher aux aliments comme ça. Les aliments ne sont pas des voitures, on ne les vend pas comme des voitures. L'alimentation, c'est comme l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire. Bref, on doit respecter les aliments. Et donc, c'est pour ça que moi, je parle du respect de l'aliment. Et respecter l'aliment, c'est développer les aliments avec les matrices les mieux préservées possibles. C'est ça un aliment sain. C'est un aliment qui a gardé sa qualité matricielle. Donc, sa forme originale, quand on dit matrice. Oui, alors après, on peut la modifier, évidemment. Mais parce qu'il y a des aliments qu'on est obligé de cuire, sinon on ne peut pas les manger. Oui, les légumineux, ce genre de choses, mais ça garde sa matrice, c'est juste que ça a été cuit. Voilà, on peut aussi... Bon, il y a des... Le fromage, c'est quand même un peu loin du lait. Ce n'est pas la même matrice. Mais on n'est pas dans... Si vous voulez, les grands traitements technologiques traditionnels avant l'ultra-transformation, c'était les traitements mécaniques, fermentaires, thermiques et l'ajout d'ingrédients culinaires, comme le salage, le sucrage, pour conserver les fruits avec les confitures. Si on a fait des confitures, l'idée, c'était de conserver les fruits toute l'année. Et on s'est vite rendu compte que le sucre permettait de conserver au niveau sanitaire. Mais l'ultra-transformation, vous voyez qu'on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à déconstruire l'aliment en ces éléments élémentaires, en ces briques élémentaires. C'est de là que vient le mot « ultra », dans le sens où on déconstruit l'aliment et que l'effet matrice est dégradé et artificialisé. Donc le mot « ultra » vient de là et son sens est très important. Et on est très loin des autres traitements que je vous ai cités qui existent depuis la nuit des temps. Parce qu'il n'y avait pas de maladies chroniques avec les traitements précédents. Il n'y avait pas une épidémie d'obésité, de diabète avec ces aliments. C'est bien avec les ultra-transformés qu'on observe une évolution parallèle des grandes maladies chroniques. Partout où les aliments ultra-transformés pénètrent un pays, on voit en parallèle apparaître les maladies chroniques. On vient d'étudier la Chine et l'Inde. On voit qu'il y a un parallèle entre l'augmentation des calories ultra-transformées qui sont consommées et l'évolution du diabète de type 2, de l'obésité, du surpoids et des maladies cardiovasculaires, notamment en Chine. C'est très très net. Et même dans les zones où il y avait des régimes plus traditionnels comme Okinawa, Méditerranéen, les aliments ultra-transformés commencent à pénétrer ces régimes. Et on voit, là où il n'y avait pas de maladies, les maladies commencent à apparaître. Alors évidemment, il n'y a pas que l'alimentation. Il y a aussi d'autres facteurs comme le stress, la génétique, la pollution environnementale, le tabagisme, l'alcoolisme. Mais l'alimentation reste quand même un levier très important. Et il a été publié dans The Lancet il y a 3 ou 4 ans que sur la planète, sur les 56 millions de décès par an, entre 56 et 60 millions selon les années, eh bien 11 millions de décès prématurés étaient liés à une mauvaise alimentation. Donc ça veut dire un décès prématuré sur 5. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Je dis bien prématuré parce qu'il faut bien mourir. Donc en fait, ce qui compte, c'est le mot prématuré. C'est-à-dire que des gens qui auraient pu mourir mais plus tard. C'est ça, ouais. La suite à semaine prochaine. En attendant, on va aller refaire nos courses. Sous-titrage Société Radio-Canada